Nous revenons encore une fois en force dans notre super série de Moïka sans sagesse. Ça fait plaisir, c'est percutant, c'est fort. Je réalise que nous parlerons de moins en moins d'argent et des réussites, en tout cas pour ce mois-ci, pour se concentrer sur des choses plus réelles, plus vraies. L'argent, malheureusement, en Afrique aujourd'hui, fait partie des raisons pour lesquelles les gens perdent leur valeur, perdent leur bonne moralité. L'argent est la réussite telle qu'elle est présentée, capitaliste. Et la raison pour laquelle on a tellement des politiciens voleurs, des kleptocrates, des gens qui ne pensent qu'à eux, des filles qui se vendent pour des iPhones, des choses sans importance, des hommes qui ne pensent que la vie ne tourne qu'autour d'une belle voiture et tout ça, et perdent toutes les bonnes moralités, ça fait mal. Aujourd'hui, on ne nous prêche que sur comment faire l'argent, comment lancer son entreprise, comment avoir une grosse voiture, une belle maison, comment être financièrement stable, comment commencer une entreprise sans argent. Mais personne ne nous dit comment être bien avec les autres, comment avoir de bons rapports inter-humains, comment être une personne agréable, une personne de bonne influence, comment avoir la bonne moralité. Et qu'est-ce qui se passe après ? Nous créons une société où les gens ne cherchent que l'argent, les gens ne veulent que le succès, ne pensent que... On crée surtout une société où les gens sont malhonnêtes, incongrues, injustes, tricheurs, parce que tout ce qui importe, c'est l'argent. Les gens se foutent de toutes formes de moralité, de bien-séances, parce que tout ce qui importe, c'est quelle voiture tu as, quelle est la maison dans laquelle tu vis, quelle situation sociale porte tes épaules. Donc voilà, aujourd'hui, on parlera d'un sujet très intéressant, et je suis certain qu'à la fin, chacun de nous en tirera une leçon très importante. Une fille que je connais depuis très longtemps, après avoir fait des grandes études de journalisme en France et rentrée vivre en Afrique, très vite, elle a été embauchée par une radio locale, une des radios pro-éminentes, dont le staff était composé des journalistes de grande réputation, dans la ville en tout cas. Cette fille apparemment avait le zèle qu'il fallait, l'outillage, les compétences, l'emballage, s'il faut dire, pour faire une très belle carrière en Afrique surtout. Elle avait un beau français professionnel, Léa La Julien Lepers, Edouard Baladu, Roujan-Luc Mélenchon. Elle avait en effet tout ce qu'il fallait pour faire quelqu'un de fort, d'imposant. Un beau jour, pendant une réunion modérée par la directrice de presse, une femme locale très expérimentée et très respectée, elle fit un commentaire à l'égard de son exposé qui garda l'audience perplexe. Vous voyez quand vous faites un exposé au bureau par exemple, ou un développement explicatif que vous projetez sur un mur à travers PowerPoint, sur un écran géant. Tout le monde regarde, n'est-ce pas ? Sur l'écran géant, on pouvait voir plusieurs phrases, mais il y avait une phrase avec un mot, le mot verser. Verser au lieu de E, T à la fin, elle a écrit verser avec un E et accent aigu. Et ce verset-là, avec accent, n'avait évidemment aucun rapport avec ce qu'elle disait. Notre africaine française s'élève pour dire, excusez-moi, interrompant l'orateur, l'oratrice dans ce cas. L'oratrice, la chef de média dans ce cas, son supérieur, dit, excusez-moi, je n'avais pas remarqué. La fille reprit, ah oui, oui, il y a aussi le mot en bas. Il y a, enfin, c'est une faute, mais bon, c'est pas grave. C'est juste que je suis un peu allergique au... Excusez-moi. Tout le monde semblait regarder la fille pour comprendre, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là ? Est-ce qu'elle écoute ce que la directrice dit, ou elle est là pour regarder les fautes et les imperfections ? À la fin de la réunion, après le départ de la directrice de média, le directeur général de la radio, le nouveau directeur, était assis dans la foule. Personne ne le connaissait, ou presque. Il appela la jeune fille et lui dit, j'ai beaucoup aimé votre intervention, mais je voudrais que vous sachiez que madame la directrice de média est en train de traverser un moment particulièrement difficile. Son père est décédé hier, après avoir longtemps combattu contre un cancer. Ça explique certainement les raisons pour lesquelles elle n'a pas été au point aujourd'hui. Mais pour ce, je voudrais vous dire que je pense que vos services ne seront pas une nécessité pour nous. Cette jeune dame ambitieuse avait perdu son travail avant de l'avoir commencé. Toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire n'importe quand, n'importe comment. Il faut savoir maîtriser ses émotions. On peut avoir des beaux diplômes, des grandes compétences acquises à l'école, mais si on n'a pas une bonne moralité, une bonne éducation de base, on va difficilement loin dans la vie. On ne dit pas tout à n'importe qui, n'importe quand, même si vous pensez dire la vérité. Il y a un autre monsieur que je connais, après avoir été embauché dans une entreprise, il dit au directeur, « Oh, directeur, j'aimais votre pantalon, c'est génial, c'est beau, c'est classe, mais c'est un peu trop petit, c'est un peu serré là. Je pense que pour vous, il faut des choses un peu plus... » Tu viens à peine d'être engagé et tu commences à faire des compliments bizarres au directeur. « Ton beau pantalon, c'est génial, mais c'est un peu trop serré pour ta taille. » On l'a révoqué immédiatement. C'est un manque d'éducation. Quel genre d'impolite, ça me dépasse. Si vous voulez vous faire aimer par le directeur, ce n'est pas très compliqué. Faites un travail impeccable. Comportez-vous avec beaucoup de maturité, beaucoup d'élégance, au lieu d'engager des familiarités à 2,50 dollars. C'est complètement incohérent. Ton pantalon est beau, mais c'est trop serré. Est-ce que ça, c'est ton problème ? Le pantalon du directeur, ça te regarde. Même si c'est... Franchement, c'est... Il faut savoir se taire. Si son pantalon est troué, peut-être. Oui. Ça, c'est une question d'honneur. Il vous en remerciera. Mais si son pantalon est serré, ça, ce n'est pas votre problème. Si vous pensez vraiment que c'est sérieux, demandez à une personne qui soit plus proche de lui, que vous ne l'êtes, pour lui en parler. Ça, ce n'est pas votre responsabilité. Ça, c'est le genre de commentaire qu'on fait par rapport à une personne qui est votre amie ou votre cousin ou votre collègue ou un truc comme ça. Pas à votre directeur. Vous avez certainement déjà rencontré quelqu'un qui dise « Moi, je ne dis que ce que je pense. Je suis cash. Je ne cache rien. » C'est bien dire ce qu'on pense. Mais il faut aussi savoir que dire ce qu'on pense, quelquefois, à des conséquences. J'ai très mal là. Une branche est tombée sur moi. Ça m'a écorché la peau. Pas génial du tout. Les anti-inflammatoires apparemment ne fonctionnent pas. Je commence à en avoir... Oh là là, il pleut. Je me souviens d'un monsieur dans un projet très intéressant. Ils avaient besoin d'argent pour matérialiser leur histoire. Alors, on a pris rendez-vous pour discuter des enjeux, de l'investissement, leur expérience, leur réputation et tout ce qui va avec. Et pendant que mon accompagnateur posait des questions pertinentes pour comprendre comment l'argent serait utilisé, des questions techniques, comment l'argent serait déployé, il me sort un truc du genre « Monsieur Mekassa, vous savez, ce n'est pas comme si on avait vraiment besoin de vous pour accomplir ce projet. C'est juste qu'on a pensé que ce serait bien de vous associer, ce serait bien de travailler avec vous. » Il était clairement gêné par les questions. Alors, je l'arrête tout de suite. Je lui dis « Excusez-moi. » Alors, je lui dis « Ah, donc, vous pouvez accomplir ce projet sans moi. » « Ah, d'accord. Dans ce cas, faites-le. » Comme ça, moi, en attendant, je vais m'occuper de ceux qui ont vraiment besoin de moi. En tout cas, je vous encourage, je vous soutiendrai même à distance. Il voulait dire « Ah, non, non, c'est pas ce que je dis. » Je lui dis peut-être six mois pour finalement avoir quelqu'un qui soit prêt à travailler avec lui dans ses conditions. C'est simplement pour dire que quelques fois, il faut apprendre à fermer sa bouche. Vous savez, deux fois, on parle et on en fait de trop. Plus qu'il ne le fallait. Une fille que je connais était fiancée pendant six ans. Il leur restait un mois pour finalement atteindre leur date de mariage. Elle était, ce qu'on appelle aujourd'hui, très forte de caractère, très loquace, très dogmatique. On ne gagnait jamais des arguments contre elle. Il se prenait trop la tête. Un peu trop. Pour elle, tu fais ce qu'elle veut ou tu peux aller te jeter dans l'eau. Un bon jour, son fiancé lui dit « Écoute, ma mère est ici et elle veut te voir. S'il te plaît, viens. » Elle dit « J'arrive, mais elle ne se montre pas. » Deux jours plus tard, la maman du garçon s'en va parce qu'elle était très malade. Le jeune homme lui dit « Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Tu sais que les gens parlent trop et la famille pourrait s'en servir contre toi. Ma mère est venue ici à ma entreprise et tu ne te pointes presque jamais. C'est inacceptable. » La fille commence à crier « Ah, tu veux que je fasse quoi ? » « Ta mère est là, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « J'ai beaucoup de responsabilités. » « Écoute, fais ce que tu veux. Fais ce que tu as envie de faire. » Le jeune homme dit « Que je fasse ce que j'ai envie de faire. » Elle dit « Oui, fais ce que tu as envie de faire. » Il lui dit « Tu te rends compte qu'on parle de ma mère, là ? » Elle dit « Oui, fais ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » Le jeune homme s'est tiré. Il est parti. Il n'a jamais eu mariage. Cette année 2020, elle aura 42 ans. Elle n'est toujours pas mariée. C'est vrai. Elle avait peut-être des vraies raisons pour lesquelles elle n'est pas venue. Mais est-ce qu'elle a été obligée de dire « Fais ce que tu as envie de faire. » C'est ça, le problème. L'intelligence, c'est dire ce qu'on pense. La sagesse, c'est savoir quand est-ce qu'il faut taire l'intelligence. Un tout dernier exemple pour finir. Un monsieur que je connais est parti travailler à Bahreïn. Bahreïn, c'est entre l'Arabie Saoudite et Qatar. Il n'avait pas de boulot pendant un temps. Il a vraiment souffert, en tout cas, traversé un moment vraiment difficile. Il m'écrit sur Internet pour m'expliquer un peu les conditions dans lesquelles il vivait. Moi, j'étais à Denver à l'époque, Colorado. Il me dit « Zach, on souffre. Vraiment, c'est difficile. Il n'y a pas de boulot. Je ne sais pas quoi faire. » Je lui dis « Je connais quelqu'un à Bahreïn, quelqu'un d'influant, un Arabe avec qui on a travaillé dans le passé. Je vous mettrai en communication. » Trois jours plus tard, le monsieur est embauché pour un salaire d'à peu près 2200 dollars. Deux semaines plus tard, il commence à prêcher Jésus à un Arabe, le monsieur qui l'a embauché. Tu rencontres quelqu'un à peine, un Arabe, un boss, qui te sort de ta misère. Deux semaines plus tard, tu commences à aller prêcher Jésus. Pourquoi ? Cet Africain dit que Dieu l'aurait dit qu'il avait besoin de ses dames. Attends. Tous les gens qu'il y a dans votre pays, tous les âmes qu'il y a dans votre village, Dieu n'en a pas besoin. Il a seulement besoin de cette âme-là, de cet Arabe qui est assorti de la misère. Vous savez, il y a une grande différence entre intelligence et sagesse. Pour les amis chrétiens, parce que vous aimez ça, Joseph, quand il a quitté chez lui pour partir en Égypte, et là où il est devenu vice-roi ou premier ministre, peu importe, a-t-il essayé de prêcher le pharaon, le convertir au christianisme ou au judaïsme à l'époque ? A-t-il essayé de faire ça ? Il a fermé sa bouche, profitant des bénéfices, tout en priant dans son coin. À travers lui, toute sa famille est venue bénéficier des avantages de l'Égypte. Moïse, grandi en Égypte dans la maison du roi, a-t-il essayé de convertir ceux qui l'entouraient ? Absolument pas. Il s'est tué et a profité des avantages. Mais au moment opportun, il a fait ce qu'il allait faire. Dans la vie, il y a des choses qu'il faut dire quand c'est nécessaire et il y a des choses qu'il faut garder pour soi-même. L'intelligence, c'est aussi dire la vérité. Mais la sagesse, c'est savoir quand est-ce qu'il faut taire l'intelligence. J'espère qu'on a appris quelque chose de positif aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir. Mon nom est Zach moins qu'à ça. Le guerrier noir. Votre frère. Le problème, ce n'est pas de prêcher Jésus ou sa foi, ses croyances. Le problème, c'est dans quelles circonstances on veut le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...